et coucou tout le monde c'est Léa et Antoine pour Elo Superette aujourd'hui comme promis on vous montre une technique pour coudre une patte de boutonnage on vous en avait déjà montré une dans notre vidéo du polo mais celle d'aujourd'hui est différente alors on commence par marquer le milieu de notre devant et on va venir tracer une ligne pile poil au centre de la longueur de la patte de boutonnage désirée on va ensuite marquer la largeur de notre patte désirée donc dans notre cas ce sera une patte de 2 cm de large et on va venir découper les bandes qui vont servir à créer la patte de boutonnage pour déterminer la largeur de nos bandes on prend la largeur de notre patte une fois finie on multiplie par deux et on ajoute deux centimètres et pour la longueur on prend la longueur de la patte une fois finie et on ajoute deux centimètres et on découpe deux bandes comme ça si vous êtes fort en calcul mental vous aurez deviné que pour une bande de 14 par 2 cm faut découper deux bandes de 6 par 16 cm une fois découpé on vient les plier dans le sens de la longueur on donne un joli petit coup de feuillir pour que ça reste bien en place et on va placer nos deux bandes sur le col les deux pliures tournées vers l'extérieur on vient tracer un petit repère à 1 cm c'est notre valeur de couture et on fait correspondre le petit repère sur la bande avec la ligne juste en dessous qui représente la largeur de la bande on vient épingler et en partant de ce repère on coud tout droit vers le bas et si on fait bien le job les deux coutures devraient être parfaitement parallèles et s'arrêter pile à la longueur de notre patte de boutonnage désirée si vous voulez réaliser une patte de boutonnage dans d'autres dimensions faut adapter toutes les mesures mais le principe reste exactement le même on vient faire correspondre la ligne de valeur de couture de la bande avec la ligne de la largeur de notre bande finale sur le haut ensuite on écarte les deux valeurs de couture pour laisser apparaître la ligne du milieu et à l'extrémité de la fente va venir tracer une petite patte d'oie et ça va nous guider pour pouvoir découper comme il faut donc on vient découper au milieu en suivant la ligne et on s'arrête juste à la pâte d'oie et on vient découper de chaque côté en suivant la ligne de la pâte d'oie le plus près possible de la fin de nos coutures sans couper nos coutures et voilà c'est presque fini en fait il suffit de retourner les bandes sur l'envers on vient donner un bon coup de fer à repasser pour que tout ça tienne en place parfaitement et en soulevant délicatement le bas du t-shirt vous allez voir les deux extrémités de nos bandes et un petit triangle de tissu formé par la pâte d'oie qu'on a découpé et on va venir fixer tout ça ensemble pour que ça tienne bien avec quelques points sous la machine si vous voulez vous pouvez surfiler pour que ce soit plus propre vous pouvez aussi faire des surpiqûres de chaque côté de votre pâte de boutonnage si vous en avez envie mais nous on l'a pas fait et on voulait juste vous montrer que si vous voulez finir le haut d'un top comme ça il suffit de venir poser un biais au niveau du col ensuite on est venu tout bêtement faire des boutonnières à la machine et coudre des petits boutons et voilà notre pâte de boutonnage était complètement fini cette technique elle est différente de celle qu'on vous a montré dans la vidéo du boulot dans le sens que on peut pas faire de faux plis et elle est sans doute plus accessible aux débutants et elle fait un petit peu moins peur vous pouvez voir notre dernière vidéo qu'on a réalisé avec un de my dress made en cliquant juste ici et même si le concours est fini on voulait vous remercier à tous d'avoir participé franchement ça nous a fait halluciner le nombre de commentaires qu'on a eu on n'a pas eu le temps de répondre à tout le monde mais on a lu chacun de vos commentaires franchement pour nous vous êtes comme des petites perles de pluie venant de pays où il ne pleut pas n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé de nous suivre sur instagram pour être au courant de ce qu'on vous prépare de vous abonner à la chaîne youtube et nous on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine